J'ai toujours demandé au Seigneur, ni or, ni argent, mais la sagesse. Et quand je demandais de mettre ceci en place, c'est justement au moment où on lisait. Je disais, ah, ça, ça correspond à mon action de grâce de ce jour. Ce ne sont pas les difficultés qui vont nous empêcher de demander toute la sagesse. Non, considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, lui, qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle, lui, sera donnée. Mais qui le demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Alors, qu'il ne s'imagine pas cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable, dans toute sa conduite, alors que le frère, d'humble condition, tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à demander ? Qu'est-ce que nous soyons humbles et dans cette humilité, Dieu nous élevera. Ce n'est pas le moins de chercher à nous élever, mais c'est à travers notre humilité que Dieu nous élevera. Merci. Merci.